Connaissez-vous les bactériophages ? C'est les virus qu'on peut utiliser pour lutter contre les bactéries pathogènes. Nous avons décidé de rechercher la diversité des bactériophages des abysses de l'ESCO au sommet des terribles du Valencienrois. Nous avions donc un double objectif, identifier les bactériophages de notre environnement et les dénomper. Mais au fait, c'est quoi un bactériophage ? Eh bien, les bactériophages sont des virus qui s'attaquent aux bactéries. Leur taille varie entre 20 et 200 nanomètres. Ils possèdent une capside qui contient leur matériel génétique et un dispositif qui leur permet d'injecter ce matériel génétique dans une bactérie spécifique pour s'y reproduire. Ah oui ? Mais comment ça marche exactement ? Ils se fixent sur la membrane de la bactérie ciblée, injectent leur matériel génétique et utilisent la machinerie de la bactérie pour se reproduire. Après la multiplication, ils sortent de la bactérie, ce qui provoque la mort de cette dernière. Il existe des milliers de bactériophages différents. Ces virus représentent les entités biologiques les plus abondantes sur Terre. On les dénombre à près de 10 puissance 30. 10 puissance 30 ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller en pêcher alors ? Allez Marcel, on part à la pêche au bactériophage ! Bah oui, mais maintenant qu'on les a pêchés, comment va-t-on mettre en évidence la présence d'êtres vivants qu'on ne voit pas à l'œil nu ? Le problème, c'est qu'on ne les voit pas non plus avec nos microscopes optiques. Pour les voir, il faudrait des microscopes électroniques un petit peu trop chers pour l'essai. Heureusement, M. Dronguet, professeur de biotechnologie, propose différentes techniques sur son site. Voici celles que nous avons installées. Nous avons réalisé des cultures de bactéries sur lesquelles nous trouvons une goutte de nos échantillons. Si des plages de lise sans bactéries apparaissent, c'est que nos échantillons contiennent des bactériophages, ciblants, ces bactéries. On a donc réalisé nos cultures de bactéries, déposé nos échantillons et après plein plein d'échecs, on a eu des plages de lise. Il y a donc des bactériophages. Ok, mais du coup les filles, la biodiversité c'est aussi avoir plusieurs individus ? On compte ça comment des virus qu'on ne voit pas ? En fait, par une technique de dilution successive, on peut obtenir des mini-plages de lise. Chacune correspond à l'action d'un seul virus. On peut alors dénombrer les virus présents dans une goutte et par calcul trouver le nombre de virus présents dans un échantillon. Pour nous, ça a donné entre 800 000 et 60 millions de bactériophages par millilitre dans les milieux étudiés. C'est bien beau de savoir combien il y en a, mais maintenant, comment on sait qui on a ? Voilà l'idée. Depuis le Covid, on sait que pour identifier des virus, on fait un test PCR. La PCR consiste à repérer dans le génome des virus présents une séquence d'ADN spécifique d'un virus et à la copier en des milliards de copies. Ensuite, on révèle ces copies par électrophorèse. Si de l'ADN apparaît, c'est que le virus qu'on cible est présent dans notre échantillon. Nous avons commencé par rechercher la présence du T4 et malheureusement, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On a contacté Mme Anne Chevalrault, chercheuse au CNRS, qui a très gentiment accepté de répondre à la question. Comment mettre en évidence une diversité de bactérophages dans un milieu ? Une méthode encore plus fine pour aller explorer cette diversité, c'est de passer à l'échelle vraiment moléculaire et génétique, génomique. C'est d'aller regarder leur matériel génétique. Et là, vous avez peut-être entendu parler d'approche qui s'appelle la métagénomique. Une approche qui consiste à aller extraire tout l'ADN qui est présent dans un échantillon, aller le séquencer de manière massive, donc on séquence vraiment tout, 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 tout. Et ensuite, on compare les séquences de notre échantillon avec ce qu'on connaît dans les bases de données. On arrive à identifier, ok, telle séquence correspond à tel bactérophage ou telle bactérie ou tel champignon qui a déjà été étudié ou dont on sait que c'est un champignon, un bactérophage ou une bactérie. Et donc comme ça, voilà, de proche en proche et par recoupement et comparaison, on arrive à identifier et à décrire la diversité microbienne d'un échantillon. La métagénomique serait donc la solution idéale, mais trop coûteuse pour nous. On aurait aussi pu tenter avec un microscope électronique et identifier les bactérophages d'après photo, mais malheureusement, on n'a pas le matériel. Alors on ne connaîtra pas la diversité des bactériophages, c'est dommage. Oui, car ces virus présentent des alternatives aux antibiotiques. Enfin, on attend de faire plein d'échange super cool. Mais peut-être qu'un jour, on pourra faire de la métagénomique au lycée. Alors en attendant, soyez phage ! Sous-titrage Société Radio-Canada